Mais je pense qu'il faut vraiment trouver ce petit truc qui te donne la force de passer outre le jugement des gens. Je m'appelle Brunel, j'ai 32 ans, j'ai 4 enfants et je suis créatrice de contenu. Alors je souffre de psoriasis depuis à peu près 4 ans, ça a été compliqué à diagnostiquer. Le plus difficile c'était de voir que dans ton table psoriasis, on ne voit pas des personnes de la communauté noire atteintes par ça. Sauf que si moi j'en souffre, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes. Donc je n'avais pas cette représentation et j'avais vraiment du mal à m'identifier à des personnes qui avaient la même maladie. Alors la première fois que j'en ai parlé à ma maman, je lui ai envoyé des photos. Elle m'a dit mais qu'est-ce que c'est, on t'en veut, je suis sûre qu'on t'a jeté un truc, qu'on t'a jeté un mauvais sort. Donc les premières fois, les crises étaient énormes à tel point que toute ma famille me disait il y a un problème, il faut vraiment qu'on se mette à prier parce que ça ne va pas du tout. Alors que c'était simplement par une maladie de peau. Mes enfants me disaient mais tiens maman, t'as des marques soit comme un léopard, soit c'est très joli. Et c'est à travers des mots d'enfants que je me suis dit tant pis, on laisse couler. Et voilà, aujourd'hui tout ce que je pourrais dire c'est que quand on passe le cap de l'acceptation, il y a une barrière qui se brise et en fait ça annule ou ça en quelque sorte ça met des œillères et on ne voit plus le regard des autres. Mais je pense qu'il faut vraiment trouver ce petit truc qui te donne la force de passer outre le jugement des gens. Merci. Merci. Merci.